Voilà, shalom aleichem à tous et à toutes, toujours un immense plaisir de vous retrouver le lundi soir pour partager une étude de Halakha que nous allons voir tout de suite. Ensuite, je voulais parler de la préparation de Pessah dans cette année 5781 qui est assez particulière puisque, comme vous le savez, le premier soir du Céder tombe Motsa et Shabbat, c'est-à-dire samedi soir. Et il y a de nombreuses Halakhot à connaître, c'est pour ça que je m'y prends tôt. Les Khatanim sont présents. Ah, Mazal Tov, Mazal Tov, j'avais prévu de le dire un peu plus tard, mais on va le dire tout de suite. Un grand Mazal Tov à M. Richard et Mme Tsipora pour votre union, votre mariage. Kakanosh Mahoukou vous comble de bonheur ainsi parmi tous les couples d'Israël et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles pour tout le monde. C'est vraiment un miracle et une joie particulière de vous savoir unis sous la roupa. Kakanosh Mahoukou, il vous comble de bonheur, de brakhot, de joie, de tout ce que vous désirez, bien sûr, dans l'élan de la Torah dont vous avez bien commencé, Baouk Hachem, et que vous êtes pour nous, en tout cas, un grand, comment on va dire, un grand chizouk dans la Torah, dans la vie. Baouk Hachem, voilà, vous recevez des Mazal Tov de tous les participants et participantes. C'est qui ? Il y a quelqu'un qui demande le mot de passe, si tu peux voir Abbé O'Nathane. Voilà, je sais que Zoom, c'est pas évident. Voilà, vous avez beaucoup de brakhot de la part de tout le monde ce soir. Et Kakanosh Mahoukoukola Shrina réside dans votre couple, comme parmi tous les couples du Clal Yisraël. Et c'est courageux de se marier en cette veille de Pessah. On est à trois semaines, mais malgré tout, il faut se préparer. Donc, voilà, c'est un bon élan. Et que, encore une fois, un immense, immense, immense Mazal Tov. Et que de la Simcha. Donc, nous allons parler de Pessah, cette veille de Pessah qui tombe Shabbat. Donc, il y a beaucoup de dinim, il y a beaucoup de halakhot. Et je vais ce soir me concentrer sur une halakhah particulière. C'est écrit dans l'Agmara, Massechet Betza. Daf Bet Amoud Bet. Déjà depuis le début du traité Betza, l'Agmara nous parle de l'interdiction de préparer de Yom Tov à Shabbat et de Shabbat à Yom Tov. Ça veut dire, il est écrit dans le livre de Shemot, chapitre 16, verset 5, c'est l'enseignement de Rabat dans l'Agmara Betza. La Torah, qui parle là-bas de la paracha de l'Aman, nous dit que les enfants d'Israël doivent préparer l'Aman qu'ils vont consommer pendant Shabbat. Ils doivent la préparer le vendredi. Donc, tous les vendredis, on prépare Shabbat. Cependant, Rabat nous dit la chose suivante. On prépare des jours profanes de la semaine au Shabbat. Et les jours de la semaine préparent au Yom Tov. Par contre, On n'a pas le droit de préparer tous les préparatifs de Shabbat. On n'a pas le droit de les préparer, Yom Tov. C'est lorsque Shabbat et Yom Tov se succèdent, on ne peut rien faire pendant Yom Tov pour Shabbat. Et de même, VN Shabbat Mekhin Lé Yom Tov. Et de même, Shabbat ne prépare pas à Yom Tov. Et vous allez voir, j'ai recensé ici, à travers le séfer, Béné Avraham, je vais vous dire tout de suite l'auteur, du Rav Menachem Mendel, Aïbram Son, basé sur le Shulchan Aruch, le Mishnaboura, on verra certaines halachot de Khazan Ovadia, de Rabbein Ovadia Yosef, donc c'est pris de l'Agmara, du Shulchan Aruch, et des décisionnaires contemporains, de nombreuses halachot qu'il faut savoir. Notamment, donc on a dit, de la même façon qu'il est interdit de préparer, pardon, avant de poursuivre, donc on a vu l'interdiction de préparer de Shabbat à Yom Tov. On va se concentrer sur ce cas de figure, puisque nous, cette année, donc la configuration de notre Pessar, c'est qu'il tombe samedi soir. Et voilà que pendant Shabbat, on va vivre notre Shabbat, on va zigzaguer entre le Chamez, la Matza Frite, la Matza Shira, il faut bien connaître toutes ces halachot, si on a le temps, on les répétera brièvement ce soir, sinon à l'occasion. En tout cas, maintenant, c'est Shabbat. Et voilà que ce soir, donc samedi soir, sera le Cédère, la fête de Pessar, Yom Tov, et la fête de Pessar. Il est interdit de préparer, c'est ce qu'on appelle Hachana des Rabbats, on n'a rien le droit de faire de Shabbat, qui sera des préparatifs pour Yom Tov. C'est interdit. Est-ce que c'est interdit les Minatoras ? Est-ce qu'il est mis des Rabbananes ? Ça dépend. Il y a certaines choses qui peuvent être Deoraita, comme cuisiner. Bon, là, de toutes les façons, Shabbat, on n'a pas le droit de cuisiner. Et même, nous allons voir que même des comportements qui ne sont pas liés directement à un interdit, Deoraita, à une Mélachin de la Torah, on va voir tout de suite les cas de figure. Il y a les exemples et les cas pratiques. Même ce qui n'est pas lié à un travail proprement dit à une Mélachin, on n'aura pas le droit de le faire de Shabbat à Yom Tov et, dans d'autres cas, de Yom Tov à Shabbat. Si ce n'est pas lié à une Mélachin, alors c'est un interdit Midera Banan, comme c'est écrit dans les Aharonim, notamment le Shulchan C'est-à-dire, pendant Shabbat, on n'a pas le droit d'avoir des comportements profanes, c'est ce qu'on appelle Ouv Din Dechol, il y a tout un livre intéressant qui s'appelle Ouv Din Dechol, il y a plein de Alachot, plein de Dinim autour de Ouv Din Dechol, on n'a pas le droit Shabbat d'avoir un comportement Choldique, on va appeler ça Choldique, c'est-à-dire un comportement profane de la semaine, ça rentre dans le principe de Zilzoul, les Shabbats, c'est donc un mépris pour le Shabbat que de faire des actions, des préparatifs pour le lendemain quand bien même ce serait Yom Tov. Donc Shabbat, on n'a rien le droit de préparer ni pour la semaine, ni pour Cholam Oed et même pour Yom Tov. De la même façon qu'il est interdit de préparer de Shabbat, par exemple, si samedi soir ou dimanche, un dimanche ordinaire, vous recevez du monde, alors vous allez les recevoir par exemple dans votre salon, etc. Alors vous dites pendant Shabbat, je vais commencer à préparer, je vais mettre la table, je vais arranger la maison, c'est à Sour. De la même façon, donc il est interdit de faire quoi que ce soit de Shabbat ou de Yom Tov vers un jour de semaine, même comme nous avons dit, même si ce que nous faisons n'est pas lié à Yom Tov, c'est-à-dire l'acte en lui-même n'est pas interdit, c'est l'état d'esprit de faire des préparatifs pendant Shabbat pour la semaine ou pendant Shabbat pour Yom Tov. Cette interdiction, de manière générale, nous allons voir tout de suite des cas pratiques, de manière générale, cette interdiction, pardon, concerne également Yom Tov Richon à Yom Tov Chénie. En Hutz Laaretz, nous avons pour toutes les fêtes à chaque fois deux jours de Yom Tov. Donc cette année, nous allons avoir Shabbat, veille de Pessah, dimanche, premier jour de Pessah, lundi, deuxième jour de Pessah. Donc on n'a rien le droit de préparer de Shabbat pour dimanche et pour lundi. De même, on n'a pas le droit de faire des préparatifs de dimanche à lundi. C'est-à-dire même d'un Yom Tov à un autre Yom Tov, on n'a rien le droit de préparer. Et comme nous l'avons dit, même si ce sont des actions, des activités, nous allons voir tout de suite des préparatifs qui ne sont pas liés directement et proprement dit à une Mélaha. Alors le premier cas pratique, que nous allons voir, vous savez, c'est écrit dans la Halakha que Pessah, ça se prépare. Vous savez, le Shoukhanaruch, c'est ramené dans la Halakha que Pessah, ça se prépare depuis le jour de Pourim. Déjà le jour de Pourim, il faut apprendre les Halakhot. Il y a tellement de dinimes qui sont liés à Pessah parce qu'il faut connaître toutes les lois du Hametz. Il faut connaître toutes les lois de la cachérisation de la cuisine et des ustensiles. Quand je dis il faut connaître les lois du Hametz, il faut également savoir les produits qui sont cachers les Pessahs ou les produits qui ne le sont pas, comme les médicaments ou tous les produits culinaires qu'on utilise dans sa cuisine, etc. La cachérisation de sa cuisine, de sa salle à manger, des chambres, des poches, des vêtements, etc. De même, il faut connaître toutes les lois de Yom Tov. Il y a beaucoup de lois dans Yom Tov, tous les Yom Tov de l'année. Et il y a également toutes les lois de Chol Amoed. Chacun de ces sujets connaît des livres entiers dans la Halakha, des mises à jour, des questions modernes, actuelles. Donc j'en ai soulevé quelques-unes, celles qui me semblaient être les plus pratiques, les plus courantes. Donc Pessah, ça se prépare. Comment on prépare Pessah ? On prépare Pessah avec toutes ces halakhot, on prépare la Gada, on prépare la salade pour le Maror, on prépare les batzot, on prépare le vin. Il ne faut pas arriver le soir de Harvit, de Yom Tov et dire « Oh là là, j'ai pas de batzot, j'ai pas de jus de raisin. Il faut bien connaître les mesures de la matzah, les mesures, les quantités, etc. » Les gens qui sont en bonne santé, les gens qui sont malades, on ne peut pas tout couvrir en une heure, mais il faut préparer aussi sa Haggadah afin que le soir du céder de Pessah, et cette année, donc samedi soir, on arrive frais, on arrive préparé à cet événement, à cette fête qui est grandiose, somme toute, qui est la fête de la Géoula, première Géoula, du clan Israël. Et nous espérons comme il est dit dans Chazal, les mêmes miracles que le clan Israël a connus au moment de la sortie d'Égypte, nous les connaîtrons et encore plus grands au moment de la Géoula finale. Cette Géoula finale, elle se prépare chaque année à Pessah et nous espérons que cette année, ce soit le dernier Pessah en Hutzlaretz, que l'année prochaine, nous puissions être à Yerushalayim, à Benouya, reconstruite avec le Bet Amikdash, avec tout le service à Serdossal et avec tous les Chachabim et avec toute la Torah et bien évidemment, essentiellement, la Shekhinah. En simple, Amen pour tout le monde, en simple, Pessah, ça se prépare. Un des préparatifs important à la fête de Pessah, c'est se reposer. Oui, dormir, faire une sieste. Le soir du céder. Cette année, nous allons commencer le céder, le premier céder, à peu près vers 20h, en fonction de Harvite, etc. Vers 20h, 20h30. Et il faudra consommer la matzah le premier soir du céder, consommer la phicomane avant 0h36, avant minuit 36, avant le changement horaire, puisqu'à 2h du matin, il sera 3h du matin. Et donc, le deuxième soir, nous pourrons manger la phicomane jusqu'à 1h36, mais nous allons commencer le céder plus tard. Donc, en vérité, le céder, il commence à peu près à 20h30, et on le termine à minuit 30, à peu près, à quelques minutes près. Donc, ça fait 4h. On n'a pas besoin de se presser, mais il faut quand même être frais. Il faut être reposé. En plus des connaissances qu'il faut avoir, en plus de la préparation de la halakha et de l'ambiance de la fête, de l'ambiance de l'ayetziyat Mitzrayim, de l'ambiance de la agada du céder, il faut être reposé. C'est écrit dans la halakha que la veille de Pessah, il faut se reposer. Mais voilà que cette année, la veille de Pessah, c'est Shabbat. A-t-on le droit de faire une sieste pendant Shabbat afin d'être... De reste, il y aura chiou l'après-midi, on verra, je ne sais pas encore les programmes, ça dépend des couvre-feux et des confinements. Mais Ezra Tachem. C'est écrit dans la halakha que cette année, Shabbat Hagadol, ce n'est pas le Shabbat qui précède Pessah, c'est-à-dire donc les 24 heures avant le céder, c'est le Shabbat d'avant le 7 Nisan, la bèze ratachem, j'espère, qu'on pourra étudier grandement la Torah. En tout cas, a-t-on le droit de faire une sieste pendant Shabbat afin d'être éveillé, d'être frais, d'être en forme samedi soir, cette année, pour le céder ? C'est une question générale à laquelle nous allons répondre tout de suite. ils ramènent ici le Rav au Péreké. Alors, si vous voulez, ensemble, dans un premier temps, je vais dire les halakha de manière générale. On a le droit de faire une sieste, Shabbat, même si on se prépare pour une activité d'après Shabbat de samedi soir, surtout qu'il s'agit ici d'une mitzvah, parce qu'on va faire la sieste pour être en forme pour le céder de Pessah. Cependant, les poskines disent que lorsqu'on fait la sieste, on ne dira pas « je vais me reposer pour être en forme après Shabbat ». Il ne faut pas le dire. Voilà, parce qu'une des règles fondamentales de l'interdiction de préparer de Shabbat à Yom Tov, ce sont des activités ou des préparatifs dont on comprend bien que ce qui est fait ici, c'est pour après Shabbat, et ça, c'est à sourd. Mais aller faire une sieste Shabbat, rien ne prouve que je fais ma sieste Shabbat pour être en forme samedi soir. Donc, il faudra juste ne pas le dire, on va faire sa sieste et on se repose. Deuxième question très importante. Voilà que, même si on n'a pas l'habitude de dormir Shabbat, même si on n'a pas l'habitude, parce que le fait d'aller faire une sieste, ça ne prouve pas qu'on fait une sieste pour préparer un événement de samedi soir, les poskines disent, en tout cas, il ne faudra pas le dire. Deuxième shéla très importante. On va passer notre Shabbat mais Zat Hashem dans la joie et dans le respect strict de la halakha. Voilà que Shabbat après-midi, c'est assez long, la fête, elle termine, le Shabbat sort à peu près vers 20h, je n'ai pas l'horaire exact sous les yeux. Si vous voulez, en tout cas, chez nous à Nice, samedi soir, nous allons sortir Shabbat à 19h34. donc on a fait Soudash Lichit assez tôt pour de nombreux paramètres de halakha. C'est mieux de faire Soudash Lichit avant 15h30. Là, je vous donne les horaires réels, en tout cas, pour notre ville de Nice. Donc, entre 15h30 et 19h30, on a quand même beaucoup de temps. Alors, voilà qu'on se posait la question, a-t-on le droit pendant Shabbat de préparer la table, on prépare, voilà, la table du céder. C'est écrit dans la halakha, on n'a pas le droit de préparer la table du céder pendant Shabbat. De même, du premier Yom Tov, donc c'est-à-dire de dimanche à dimanche après-midi, préparer la table du céder pour le deuxième céder de dimanche soir, puisqu'on va sortir du premier Yom Tov au deuxième Yom Tov, on n'a pas le droit de préparer la table. Bien sûr, on a le droit de débarrasser, de balayer, de ranger sa maison. Ça, c'est tout à fait normal, c'est important. On ne va pas rester de Soudash Lichit jusqu'à samedi soir, sorti de Shabbat avec une maison balagane. On a le droit de ranger sa maison, mais on n'aura pas le droit de faire des préparatifs spécifiques à la fête du céder, à la fête de Pessah. Par exemple, on met déjà les kossottes, on met la matzah ou tout ce qu'on veut mettre sur la table, c'est à Soud. On ne prépare pas la table du céder pendant Shabbat. Il faudra attendre donc la sortie de Shabbat, encore une fois, pour nous, à Nice, cette année, 19h34, le premier soir, pour préparer, donc après la sortie de Shabbat, on préparera la table du céder. Et de même, le deuxième soir, donc c'est-à-dire dimanche soir, alors là, la fête, elle va sortir à 20h36, donc dimanche soir, nous serons déjà le deuxième jour de Yom Tov, le deuxième jour de Pessah, il faudra attendre 20h36 pour préparer la table du céder. Cependant, s'il y a une grande nécessité, par exemple, nous dire à Vovadia Yosef, dans Chazon Ovadia, il Chod Pessah, page 268, c'est ifiuddalet, par exemple, il y a des gens qui reçoivent beaucoup de monde. Si vous faites un céder et vous êtes 20 ou 30 personnes, bien sûr, en respectant les règles sanitaires, ce n'est pas notre sujet, en tout cas, vous avez du monde, vous avez de la famille, vous avez des gens seuls, vous avez des invités, peu importe, et donc, si on commence à préparer la table du céder à 19h, nous avons dit 34 si je ne me trompe pas, le temps qu'on prépare la table, etc., ça va faire encore beaucoup de temps entre guillemets perdu. Alors là, Rav Ovadia Yosef dit qu'on a le droit de commencer à préparer la table du céder à partir de la shkia à partir du coucher du soleil, ce qu'on appellera donc Ben H. Machot, de façon effective, cette année à 18h51, il faut attendre au moins le coucher du soleil, mais c'est vraiment une permission qu'on utilisera si vraiment il y a un besoin important parce qu'on est trop nombreux et si on attend 19h34 pour préparer la table, on ne va pas commencer le céder avant 8h30, le temps de mettre les plats à chauffer, etc., que chacun il a sa gana. mais si on n'est pas 20, voilà, ce n'est pas écrit le nombre de personnes dans l'alara, mais pour une dizaine, dix, douzaine de personnes, on attendra la sortie de Shabbat pour préparer donc le céder. Le céder, le céder, donc avec les cossotes, etc. Alors, il y a une question qui est très générale, c'est de savoir, maintenant on a fini, pourquoi les homicidus sont séparés l'un de l'autre ? C'est une très grande question. Alors, ça veut dire comme ça, normalement, Minatora, si vous voulez pour nous cette année, Minatora, le premier jour de Pessah, c'est dimanche. Shabbat, veille de Pessah, dimanche, premier jour de Pessah, premier jour de la fête. D'après la Torah, toutes les fêtes, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Rosh Hashanah et Soukhot, ne connaissent à chaque fois qu'un seul jour de Yom Tov à la rentrée et un jour de Yom Tov à la sortie. C'est-à-dire, pour Shavuot, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov, c'est le Sissivan, pour Soukhot, le premier jour de Soukhot, et le huitième cheminée à Tseret sont Yom Tov et pour Pessah, le premier jour et le septième jour, à la différence de Soukhot, sont des jours de Yom Tov et pour Rosh Hashanah, il n'y a qu'un seul jour de Yom Tov. Dans l'histoire, tel que c'est développé dans l'Agmara, notamment au traité Bétsa ainsi qu'au traité Rosh Hashanah, dans l'histoire, les juifs de l'exil, de la diaspora, n'avaient pas le moyen de savoir quand était le jour de fixer par le Bédine. Parce que si aujourd'hui nous avons un calendrier, c'est un sujet en soi, si nous avons un calendrier qui a été établi, ce qu'on appelle le calendrier éternel, établi par Hillel Hazakel, il a fait un calcul jusqu'à la fin des temps, d'après la Torah, ce n'est pas avec un calendrier qu'après on jette à la poubelle. Et il faut faire attention, je ferme vite la parenthèse, c'est que dans les calendriers, il y a souvent des textes saints, Kodesh comme le Mirkat Amazon, le Kaddish et les Brachot, on ne peut pas les jeter à la poubelle. Je ferme la parenthèse, il faut les mettre à la Gnisa. En tout cas, d'après la Torah, on fixe le temps des fêtes, toutes les fêtes, par le Bédine, en Erette Israël, à Yerushalayim, Irakodesh, par le Sanhedrin. Dans l'histoire, avec l'exil, avec la destruction du Bédamigdash, et en vérité, même lorsqu'il y avait le Bédamigdash, de passer l'information de Yerushalayim jusqu'aux Juifs de la diaspora et couvrir toute la diaspora, ça prenait pas mal de temps, ça prenait beaucoup de temps. Donc les Juifs faisaient des calculs, les Juifs en France, par exemple, nous sommes en France, on faisait des calculs, on dit Pessah, c'est probablement dans 28 jours, par exemple. Mais ça peut être dans 29, parce qu'on ne sait pas si le Bédine, il a sanctifié, quand est-ce qu'il a déclaré que c'était Rosh Chodesh-Nissan, cette année, Rosh Chodesh-Nissan, donc c'est dimanche qui arrive, mais on n'avait pas des calendriers, on n'avait pas, comme aujourd'hui, WhatsApp, Zoom, Internet, et de toute façon, même quand le Bédamigdash sera reconstruit, Bibéra, Béaménou, Amen, on rétablira le Kidusha Chodesh et la fixation du temps des mois et des fêtes par le Sanhedrin, et donc, les Chachamim ont fixé qu'en dehors des Rètes Israël, on fait un deuxième jour de Yom Tov. Aujourd'hui, puisque nous connaissons le temps, nous savons que le premier jour de Pessah, ce sera dimanche 28 mars, 15 Nissan, et sur ça, on n'a pas de doute, mais malgré tout, l'Agmal donne une réponse assez complexe et extrêmement profonde qui s'appelle Minag Avotechem puisqu'en Chutz Laretz, on a toujours fait deux jours de Yom Tov, il faut continuer à faire ces deux jours de Yom Tov. Et je vais vous dire un Khidouj du Khatam Sofer et merci d'avoir posé votre question, rapporté dans Mishnaboura Dirchou volume 5, le Khatam Sofer, il dit même lorsque le Mashiach, il va revenir et même lorsque nous aurons le Mait Amikdash, en diaspora, on fera toujours deux jours de Yom Tov, c'est rentré dans les mœurs du clan Israël, c'est établi dans la Halakha, on fait toujours deux jours de Yom Tov. Cependant, ces deux jours de Yom Tov sont deux entités différentes, parce que nous savons que le premier, il est Minatora et le second, il est Midé Rabbanan. Alors attention, il ne faut surtout pas négliger le deuxième Yom Tov, d'abord de manière générale, celui qui néglige les lois rabbiniques, c'est extrêmement grave, comme la Mishnah le dit dans Maséchet Avot et l'Agmara au début de Maséchet Brachot, mais donc ce sont deux jours, le premier, il est Minatora, le second, il est Midé Rabbanan, ça a de nombreux enjeux, en tout cas, ce sont deux jours complètement distincts et différents, on n'a pas un seul jour de 48 heures, on n'y est pas, on a deux jours de Yom Tov, chaque Yom Tov, il a ses halakhot, et d'ailleurs, dans la Halakha, bon à l'occasion, il faudra étudier aussi les halakhot de Yom Tov, il y a certaines souplesses dans Yom Tov-Chény que nous ne connaissons pas dans Yom Tov-Rishon. Alors, en très simple, c'est un petit peu plus complexe et profond que cela dans l'étude de Lagmara, mais c'était pour répondre à votre question. Donc, on n'aura pas le droit non plus de préparer, de dimanche 28 mars au lundi 29 mars, il faudra attendre à chaque fois, il y aura encore, ah, pardon, je n'ai pas vu la question, si vous voulez la retranscrire, excusez-moi, je ne suis pas au point de la technologie, je fais de mon mieux. Moraï Vérabotail, je ne sais pas si vous voulez reposer votre question. Donc, il y a, ah, il y aura encore une galoute après Mashiach, il y aura des juifs en dehors des raids d'Israël, pas dans le sens d'exil, mais dans le sens qu'il y a toujours, même lorsqu'il y avait le métamigdash et que le clan Israël était installé en hérite Israël avec le métamigdash, avec le sanhédril, il y a toujours eu des juifs qui voyagent. On a le droit de sortir d'hérite Israël pour trois raisons, étudier la Torah, faire du commerce et se marier avec toutes les conditions qu'il y a dans l'Akha, mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de ce soir, je ne veux pas trop m'égarer, je veux rester vraiment dans les préparatifs de Pessah pendant Shabbat parce qu'il y a beaucoup de halachot qu'il faut savoir, donc ça veut dire qu'il y a des juifs pour du commerce, pour du business, pour x choses, on a le droit de sortir d'hérite Israël par exemple ou pour se marier comme j'ai dit ou pour aller étudier la Torah, donc l'exil, l'exil pas dans le sens d'exil mais c'est la diaspora, le chutz, l'arret, l'en dehors d'hérite Israël existera encore, mais ce sont des grands débats et des grands sujets auxquels je suis extrêmement sensible. Donc, de manière générale, alors il y a ici une question très importante, nous allons finir Shabbat, nous allons faire est-ce qu'on peut kachirir un ustensile pendant Shabbat ? En simple, c'est à Sour. Il y a une grande chêla, en vérité, dans le Mishnaboura, il y a une contradiction, mais de prime abord, d'abord c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut de l'eau chaude, il faut du liboud, bien évidemment, il y a certaines kachirisations qu'on ne peut pas faire techniquement Shabbat parce qu'on ne peut pas faire bouillir de l'eau, on ne peut pas non plus allumer le gaz, etc. Donc, on ne fait pas de kachirisation Shabbat, tout ça, il faudra le faire la semaine Shabbat, donc on a une longue semaine avant Pessah pour préparer, pour kachiriser ses kelims, mais c'est une très bonne question, il faudra en revenir de façon plus détaillée. Donc, je reviens à la nouvelle chêla, a-t-on le droit de faire la vaisselle des ustensiles qu'on a utilisés pendant Shabbat pour les réutiliser samedi soir qui est la fête de Pessah ? Alors, de manière générale, la question de la vaisselle, c'est une question qui ne touche pas seulement Pessah samedi soir, tous les Shabbats, surtout en été, lorsque vous terminez Soudash Lichit ou le repas de Shabbat midi, et vous allez faire votre vaisselle, mais voilà que la vaisselle que vous allez faire, vous n'allez pas l'utiliser avant dimanche, donc en vérité, dans le principe de base, je dis bien le principe de base, je parle de manière un petit peu générale, dans le principe de base, on n'a pas le droit de faire la vaisselle pendant Shabbat, si on ne va pas réutiliser les ustensiles pendant Shabbat, donc bien sûr, vendredi soir, vous terminez votre repas, vous avez le droit de faire la vaisselle, puisque votre vaisselle, vous allez l'utiliser Shabbat matin, Shabbat midi, Shabbat après midi, de même du Shabbat midi à Soudash Lichit, mais après Soudash Lichit, je dis bien c'est la halakha de base, on a trouvé, les poskims ont trouvé certains, on va dire, moyens de faire la vaisselle Shabbat, notamment, si le fait de laisser, c'est souvent le cas en été, de laisser la vaisselle ainsi, ça attire les mouches, ça attire les fourmis, ou toutes sortes de bestioles, on a le droit de faire la vaisselle, parce que là, je ne fais pas la vaisselle pour préparer ma vaisselle à la semaine qui suit, je fais ma vaisselle parce que sinon, ma maison, elle est sale, elle est crade, et ça me dérange, mais dans le principe de dire, bon allez, je vais faire la vaisselle pour me préparer au CDR, c'est interdit, on évitera de faire la vaisselle, ce qu'on peut faire, c'est laisser les ustensiles dans l'évier, et chaque fois qu'on se lave les mains pour faire mot de scie ou pour manger un fruit, eh bien, on laissera l'eau couler sur la vaisselle qui est dans l'évier, et on attendra samedi soir pour faire sa vaisselle. Il y a d'autres moyens, c'est trop général, ça je vous dis, dans un principe de base, on ne fait pas la vaisselle excepté les verres, c'est écrit dans les rouches albis, c'est écrit dans la halara, on a le droit de laver les verres autant qu'on veut pendant Shabbat, parce qu'il n'y a pas de limite à la boisson, on boit autant qu'on veut boire, alors on peut laver les verres autant qu'on peut laver les verres, mais en général, après soudage tichit, encore une fois, le principe, on a le droit de laver pendant Shabbat la vaisselle qu'on va utiliser pendant Shabbat, mais la vaisselle qu'on n'utilisera qu'après Shabbat, quand bien même, dans notre cas, ce sera Yom Tov, on ne peut pas faire la vaisselle de Shabbat à Yom Tov. Alors maintenant, nous allons voir d'autres halachot, ah oui, ah, très intéressant, donc maintenant, nous sommes Shabbat après midi, bon, on a évité de faire la vaisselle, on a tout laissé, on attend sa victoire, bon, on se prépare, non, comment on se prépare à Pessah ? C'est écrit, ici, il ramène donc dans le Béné-Avram, on n'a pas le droit de préparer les Hagadot avant le soir du Cédère, c'est-à-dire pendant Shabbat, je vais sortir toutes mes Hagadot, je vais dire par exemple combien on est ce soir au Cédère, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc, chacun le nombre de personnes que vous êtes, mais les Zratachem, tous entourés de vos familles, de vos amis, mais les Zratachem dans la joie de la fête du Cédère, c'est-à-dire par exemple ce soir, on va être 8 ou 15, alors pendant Shabbat, je vais préparer mes Hagadot, je vais dire tiens celle-là c'est pour Madame Antel, cette Hagada c'est celle de papa, ça c'est celle de maman, etc, non, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de préparer les Hagadot pour le soir du Cédère, bien évidemment, si je sors une Hagada, quelle qu'elle soit, pour l'étudier, parce que la Hagada ça s'étudie, ça se chante, bien évidemment, il y a plein de passages qui se chantent, mais ça s'étudie, au moins ça se comprend, alors si je sors la Hagada et je l'étudie, je la lis, je l'étudie, j'ai le droit de préparer, entre guillemets, mon étude, mais si je la sors des placards, je sors la Hagada des placards ou des cartons pour savoir le nombre de personnes que nous serons et en fonction, je prépare les Hagadot, ça c'est interdit, vous avez vu jusqu'où va l'interdiction de préparer de Shabbat à Yom Tov, somme toute, c'est quoi ? J'ai sorti mes Hagadot du tiroir, j'ai sorti mes Hagadot de la bibliothèque, j'ai sorti mes Hagadot des cartons, je les ai sortis, je les ai mis sur la table, j'ai mis 10 Hagadot sur la table, etc., je n'ai pas fait une melaha, mais comme nous avons dit, ça reste un zilzoul, un mépris, Shabbat, c'est Shabbat, Kodesh, et pendant Shabbat, on ne pense qu'à Shabbat et on ne fait rien d'autre que Shabbat. Shabbat, c'est un univers, Shabbat, c'est un monde, c'est un Olam, Shabbat, Kodesh, on ne prépare même pas les Hagadot pour le soir du Céder, sauf si on prend sa Hagada pour l'étudier, voilà, on va se familiariser avec le texte, on va regarder les commentaires, on va regarder les Midrashim, etc., tout ça, ce sera permis, mais sinon, si c'est préparer la Hagada pour la Hagada, c'est interdit. Alors, nous allons voir d'autres Alachot. Ah, voilà, maintenant, ce soir, donc, je suis Shabbat, nous sommes Shabbat, ce soir, dans quelques heures, c'est le Céder, et on a besoin de mettre des bouteilles au frigidaire, par exemple, le jus de raisin ou par exemple, le Coca-Cola Cacher Lépessard, attention, il faut du Coca-Cola Cacher Lépessard ou du Fanta ou du Perrier, tout ce qui est, toutes les boissons permises avec label ou sans label en fonction des listes, en tout cas, je dis, bon, ce soir, il me faudra 6 bouteilles de jus de raisin, 3 bouteilles de vin, par exemple, bien évidemment, 4 bouteilles de Coca-Cola et 5 bouteilles de Perrier. Donc, je vais pendant Shabbat les mettre au frigidaire. Alors, cette question, également, elle ne touche pas, proprement dit, notre Pessard qui suit Shabbat, c'est une question générale, et là, le principe, je vais vous dire tout de suite quel est le principe. Le principe, c'est le suivant. Si, tu mets une bouteille au frigidaire pendant Shabbat, je peux supposer que cette bouteille, tu vas l'utiliser pendant Shabbat. ça veut dire, mettre une bouteille au frigidaire pendant Shabbat, ça ne prouve pas, comme nous nous avons dit dans la sieste, ça ne prouve pas que je mets une bouteille pour après Shabbat. Donc, c'est pas nicar, c'est pas probant que ça soit pour après Shabbat, c'est pas reconnaissable de l'extérieur. à 4h, 5h de l'après-midi, je prends une bouteille de jus de raisin ou de Coca-Cola que je mets au frigidaire, rien ne prouve que c'est pour après Shabbat. Mais si le préparatif montre bien que je fais ça pour après Shabbat, ce sera interdit. Donc, dans mon exemple, si je vais mettre 15 bouteilles à 17h, samedi après-midi, au frigidaire, de toute évidence, ça s'appelle que je le fais pour après Shabbat. Et donc là, là, c'est reconnaissable, on reconnaît bien, qu'est-ce que tu mets 15 bouteilles au frigidaire ? Il est 6h, le céder, c'est dans 2h30, tu ne vas pas boire tes 18 bouteilles. Alors, on aura le droit de mettre 1, 2, 3 bouteilles, les bouteilles qu'on pourrait imaginer, qu'on pourrait utiliser pendant Shabbat et faire des glaçons. Alors, pardon, alors, c'est une très bonne chéla qui touche aussi, encore une fois, le Shabbat en général. Les Ashkenazim ne font pas de glaçons Shabbat. Il peut y avoir plusieurs problèmes, Baquem et Patiche, Bonnet, Nolad, il peut y avoir plusieurs chéla Les Ashkenazim ne font jamais de glaçons pendant Shabbat. Rav Ovadia Yosef, il dit, on a le droit de faire des glaçons Shabbat si tant est qu'on va les utiliser Shabbat. Par exemple, je prends mon bac à glaçons, moi, j'ai un bac où je peux faire 3 fois 10, je peux faire à peu près une trentaine de glaçons, 40 glaçons, donc je prends mon bac, bon, je pense que je vais les utiliser, mais si on est une heure avant la fin de Shabbat et je fais 40 glaçons, je sais très bien que je ne vais pas les utiliser pendant Shabbat et donc c'est un préparatif pour après Shabbat. Ça veut dire, j'ai le droit de faire des glaçons si, là aussi, je pense que je vais les utiliser pendant Shabbat et s'il en reste, très bien, mais je ne vais pas faire un bac à glaçons où je vais mettre 100 glaçons alors qu'on est une heure ou deux avant la sortie de Shabbat que je n'ai jamais utilisé sans glaçons en deux heures. Donc vous avez compris le principe, si ce que je fais, c'est d'évidence, c'est clair que je ne vais pas l'utiliser Shabbat, donc je le prépare pour après Shabbat, quand bien même c'est Pessah, c'est la fête, c'est Yom Tov, c'est Assur, mais si je fais une préparation sur laquelle on pourrait supposer que je pourrais l'utiliser pendant Shabbat, alors là, c'est permis. Donc pour les glaçons, pour les Ashkelazim, c'est Assur, pour les Spharazim, en petite quantité, c'est permis, en grande quantité, c'est Assur, donc tout ça, bien évidemment, il faudra le préparer au maximum depuis le vendredi, depuis le jeudi, fête des glaçons toute la semaine, le Shabbat est lié à Pessah. Oui, bien sûr que c'est lié, mais, vous savez pourquoi Shabbat à Gadol, il s'appelle Gadol ? Encore une fois, bien évidemment, le Shabbat précédent Pessah s'appelle Shabbat à Gadol, mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a de Gadol ? Pourquoi ça s'appelle le Grand Shabbat ? Mais justement, si Shabbat est grand, tout Shabbat de l'année est grand, mais on a l'impression que ce Shabbat qui précède Pessah, il est encore plus grand que tous les Shabbats. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, il y a plusieurs explications, c'est rappelé dans les livres de Halahra. Une des explications, c'est parce que le Gadol de la ville, c'est-à-dire le Rave, le Grand Rave de la ville, il faisait une grande dracha, le Shabbat qui précède Pessah, comme nous avons dit, au vu de la multitude et des multiples Halachot qu'il faut savoir. Mais justement, Rav Omadir Yosef nous dit que cette année, la grande dracha du Grand Rave, du Rave de la communauté, du Rave de la ville, ne se fera pas le Shabbat qui précède Pessah, c'est-à-dire c'est 24 heures avant Pessah, mais il se fera une semaine avant. Il y a donc plusieurs explications. Bien sûr que c'est lié, tout à fait, vous avez tout à fait raison, mais j'ai envie de dire au contraire, parce que Shabbat est lié à ce Pessah, il faut faire davantage, il faut grandir notre Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire, grandir notre Shabbat ? Grandir notre Shabbat, ça veut dire qu'il faut respecter Shabbat grandement, encore plus grandement qu'habituellement. Voilà, c'est pas du français, mais vous m'avez compris, il faut préparer Shabbat encore plus grand, il faut faire ce Shabbat-là, il doit être encore plus grand que tous les Shabbatot de l'année. Le Maharal explique dans sa Haganah de Pessah que nous voyons par exemple le Shabbat qui précède Kippour, il s'appelle Shabbat Teshuvah, ou Shabbat Shuvah, parce que nous disons l'Aftara, Shuvah Israël, Adashem Elokécha. Le Shabbat qui précède Kippour s'appelle Shabbat Teshuvah, le Shabbat qui précède Pessah, il s'appelle Shabbat Hagadol. Pourquoi le Shabbat qui précède ces deux fêtes, il change de nom ? Il dit le Maharal, quelque chose d'incroyable et d'impressionnant, et surtout de très important, c'est que le Shabbat qui précède une fête va imprimer, c'est-à-dire va emmagasiner toute l'énergie, tout le sens de la fête qui suit dépend du Shabbat qui précède. Ça c'est une idée générale à tous les Shabbatot de l'année. Cette semaine que nous vivons, aujourd'hui, nous sommes lundi soir, est complètement imprimé de l'énergie Shabbat, Shabbatique, que nous avons emmagasinée pendant le Shabbat. Tout ce que nous faisons Shabbat, ça ne stoppe pas à samedi soir. Celui qui croit que l'Avdallah, c'est « Ouf, ça y est, Shabbat, il est terminé, maintenant on va rentrer dans le profane ». Ce n'est pas du tout ainsi. Nous devons prendre l'Akdusha du Shabbat, nous devons prendre toutes les énergies, l'Aimunah, le Bitaron, tout ce qu'on a travaillé, la Ménouha, etc. Tout ce qu'on a emmagasiné pendant le Shabbat, et on doit l'étendre sur toute la semaine jusqu'au Shabbat qui suit. Donc le Maharal nous dit « La Tshuva de Kippour dépend du Shabbat d'avant ». La même chose pour la Yéziyat Mitzahim, nous dit le Maharal. La sortie d'Égypte, le Pessah que nous allons vivre dépend du Shabbat qui a précédé. Et donc il convient et il s'impose de faire un grand Shabbat pour pouvoir vivre un grand Pessah. C'est à peu près l'idée de ce que je me rappelle et de ce que j'ai compris du Maharal. Donc c'est parce que justement quand vous dites, c'est parce que Shabbat Agadol est lié à Pessah qu'il ne faut surtout pas préparer physiquement, matériellement notre Pessah pendant Shabbat. Sinon ça s'appellerait un mépris, un zilzoul du Shabbat. Et si on loupe ce Shabbat, eh bien notre Pessah il sera quelque peu abîmé, entaché, ce qui est bien évidemment dommage. Donc, où j'en étais ? Donc la même chose, on pourra mettre, donc on a dit les boissons ou certains aliments ou les au frigidaire si on peut supposer qu'on va les utiliser Shabbat. Mais mettre 15 bouteilles au frigidaire pendant Shabbat pour après Shabbat, c'est assourd, c'est interdit. De même, décongeler, si on doit par exemple, si on sort le rôti trop tard ou le rôti ou le poulet ou ce que chacun y mange le soir du Cédère, j'ai oublié comment on appelle tous ces plats de Pessah, si ça me revient, mais tout ça, c'est pas important, c'est pas ici un chien ou deux cuisines, le m'souki, voilà, c'est ce que je cherchais. En tout cas, sortir du congélateur ou du frigidaire pendant Shabbat pour préparer pour après Shabbat, ne sortez pas les halots du frigidaire, toutes les façons, on n'a pas Baouk HaShem, c'est Pessah. Donc sortir du frigidaire pour décongeler ou sortir du congélateur ou du frigidaire pour décongeler pour le soir du Cédère, c'est Asur, voilà, dans le principe c'est Asur. Ah, alors une chéla très intéressante, très importante, alors, ah, alors j'ai dit que la vaisselle, de base, on ne fait pas la vaisselle de Shabbat après, pour samedi soir pour le Cédère. Seulement, il y a une chéla intéressante, c'est Rabelais, dans le Shulchan Arour, Simantav Memdalet, c'est Yves Guimel. Il y a des gens qui vont manger ce Shabbat du Khametz. Alors, en très simple, parce que le temps avance et je sais qu'il y a beaucoup de choses à préparer, même si on est à trois semaines de Pessah, mais il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des gens, donc comment on va procéder cette année ? En très simple, 14 Khametz, jeudi soir, annulation du Khametz, jeudi soir, vendredi, avant, 11h20 à peu près, on va dire 11h20, il faudra brûler le Khametz et garder du Khametz, puisque somme toute, on a le droit de manger du Khametz toute la journée de vendredi. Pour le repas de vendredi soir et de Shabbat matin, alors attention, Shabbat matin, on aura le droit de consommer du Khametz à Nice, en tout cas, jusqu'à 10h06, on va dire 10h05, samedi, après 10h, on ne peut plus consommer du Khametz. Donc si vous mangez votre Daphina sans blé, bien évidemment, parce que le blé acheté à l'extérieur de la Daphina, il va être du Khametz. Donc vous voyez, il faut zigzaguer, conjuguer toutes ces Alachot. Donc celui qui a mangé du Khametz, en faisant attention que son Khametz ne s'éparpille pas dans la maison, sinon c'est un problème, bien évidemment, alors il mange dans un sac ou sur le balcon, sur la terrasse, etc. S'il reste et il va manger du Khametz dans son assiette, pour vendredi soir, par exemple. Donc là, le Shoukhan Aoudi, on aura le droit de laver les ustensiles qui ont contenu du Khametz. On ne peut pas laisser, parce que dans quelques heures, ce sera l'interdiction de posséder du Khametz chez soi, à la maison. Donc si dans mon assiette, il y a encore du couscous, celui qui va à tout prix manger son couscous vendredi soir, il aura le droit. Mais là, il devra laver la vaisselle, parce que s'il n'a pas la vaisselle, il va garder des grains de couscous. Donc, pendant Pessah, bien évidemment, ce qui est interdit. Donc, après, il y a d'autres formules comment faire pour ce Shabbat. vendredi soir, on aura le droit de manger de la bata, mais pas de la bata qu'on a réservée pour le CDR. Sinon, il y a la solution et on peut la ranger cette décelle. Oui, on la range, on ne va pas laisser. On la range dans un coin qu'on n'utilisera pas. Bien sûr, il faut la ranger. Là, c'est pour se sauver d'un issour, parce que c'est pour se sauver d'un issour, d'un interdit qui va commencer déjà pendant Shabbat. Parce que déjà, à partir de Shabbat 11h20, il ne faudra pas oublier également d'annuler son Chabetz avant 11h20 pendant Shabbat, Shabbat matin, et il faudra enlever tout le Chabetz. Donc cette vaisselle, celui qui a mangé un couscous vendredi soir, il fera la vaisselle de son couscous, il ne lavera pas la vaisselle dans son cachère et Pessah, bien évidemment, et cette vaisselle, il la prend et il la range dans son Chabetz puisqu'il n'aura pas le droit d'utiliser cette vaisselle pour Pessah. Et s'il jette à la poubelle, alors il faut faire attention parce que si on jette à la poubelle et la poubelle, elle reste à la maison, c'est un problème. Donc il faut faire attention à toutes ces halachot. Enfin, pour terminer, deux chélotes importantes. Donc d'abord, la matzah du... Ceux qui ne mangeront pas du tout de Chabetz, ce Chabetz. Alors attention, on ne peut pas faire les repas de Chabetz, en tout cas vendredi soir et Chabetz matin, avec de la matzah sucrée, de la matzah aux oeufs, ça s'appelle matzah achira, parce que la matzah sucrée, elle est maisonote et on ne pourra pas l'utiliser pour les repas de Chabetz. Donc soit on fait sur du Chabetz jusqu'à l'heure autorisée, en faisant attention à toutes les miettes, etc. Soit, comme il écrit Raoubadei Yosef dans Chazan Ovadia, on prend la matzah avant Chabetz, donc vendredi, on prend la matzah, on la laisse entière et on la fait frire un petit peu dans l'huile ou on la trempe dans la soupe ou le bouillon qu'on a préparé pour le repas. Avec ses préoccupations, le Chabetz risque d'être perturbé par les lois de Pessah. Ah, ça c'est encore une très bonne question. Mais c'est là que, en réalité, ce Chabetz, il s'appelle grand parce que il y a toutes ces grandes à la route. On est à la fois dans le Chabetz, on commence Pessah dans l'annulation du Chabetz, on fait attention et en même temps, ce n'est pas encore Pessah. On est, et c'est vrai que c'est délicat, alors il faudra faire encore plus attention à ne pas s'énerver, à ne pas se mettre en colère. Il ne faut pas crier celui qui a pris du Chabetz et qui l'a mis dans un coin. On se calme, on se détend, mais c'est pour ça qu'il faut préparer le maximum depuis le vendredi. Comme ça, on passe un Shabbat Ménouha, un Shabbat de Khérout, un Shabbat de Géoula. Au contraire, je dirais que ces Alachon ne vont pas perturber notre Shabbat, mais au contraire, elles vont l'enrichir. C'est là où Shabbat, il va devenir plus grand parce qu'il y a tellement de Alachot à réviser et à connaître que c'est ça la liberté. Parce que la véritable liberté, comme c'est écrit dans la Mishnah de Maseret Avot, basée sur un verset de la Parchate qui dit ça de la semaine dernière, La vraie liberté, c'est de pratiquer la Torah, la Alacha. Et c'est une richesse parce que chaque petit geste qu'on fait, on va s'interroger. C'est permis, c'est interdit. On doit le faire, on ne doit pas le faire. Est-ce une sévérité ou est-ce une Kula ? Comment on parle à sa femme, à son mari, à ses enfants ? Comment on se prépare ? Et au contraire, moi je trouve que c'est une chance inouïe qu'on a de préparer Pessah avec un Shabbat. Vous vous rendez compte que normalement, par exemple, lorsque Pessah, c'est un mardi soir, alors toute la journée, on court, on court, les dernières courses, il y en a, ils ont oublié d'acheter leur costume, ils se rappellent à 15h, aïe, aïe, il faut que j'aille acheter un costume. Mais là, on devra tout préparer le vendredi et on va passer un Shabbat de Ménoukha qui va nous permettre de passer un Shabbat, un Pessah véritable de Géoula. C'est ça qui est extraordinaire. Alors oui, il faut connaître, il faut réviser. Voilà, j'ai survolé, je voudrais juste dire encore deux petites, entre guillemets, alachot, importantes pour ce Shabbat, mais c'est, il y en a encore beaucoup, beaucoup et beaucoup et beaucoup. C'est pour ça qu'il faut s'y prendre tôt, qu'il faut réviser, qu'il faut apprendre. Il y a des Sfarim, Bauch Hashem, il y a des téléphones, vous pouvez téléphoner, vous pouvez poser des échelotes, vous pouvez écrire des messages, etc. Il faut réviser. Et c'est cette richesse de la Alaha qui va nous donner la liberté que nous allons connaître cette année à Pessah. J'en suis sûr, je n'ai aucun doute, comme chaque année et encore plus, cette année, on va connaître des miracles encore plus grands, Baez Rat Hashem, que la sortie d'Égypte. Mais il ne faut pas, vous avez raison, de le dire, oui, mais avant Shabbat, on devrait réduire les préoccupations intérielles, et à Pessah, durant Shabbat, oui, justement, c'est-à-dire que le vendredi, on aura tout fini, tout cuisiné, tout acheté, on a déjà été chez le coiffeur pour se couper les cheveux parce qu'après, on va rentrer dans le Romère, etc. On a déjà étudié la Gada et Shabbat, en vérité, on a une seule chose à faire, étudier la Gada avec les commentaires. Comme ça, on arrive le soir du céder, on sait chanter, on connaît les coutumes, c'est pas, je vous dis habituellement, lorsque on a un jour avant Pessah, c'est la veille, on court, les gens, ils se rappellent de faire la charocette une heure avant Pessah. Tout ça, il faudra le préparer depuis le vendredi avec les pommes, les amandes, les noix, le vin, la cannelle, tout s'est préparé avant Shabbat. Alors d'ailleurs, deux halachotes importantes pour terminer, il faut faire attention, il rappelle Rav Ovadia Yosef, à la mashalom, notre grand maître, dans Chazon Ovadia sur Pessah, page 256, Resh Noun Vav, pardon, il ne faudra pas oublier de préparer le maror avant Shabbat. Pendant Shabbat, on ne peut pas préparer le maror. Pourquoi ? Parce que d'abord, on est dans des préparatifs, on va commencer à prendre la salade, les endives, etc., chacun les légumes qu'il prend, en faisant bien attention à ces petites bestioles qui se promènent dans nos salades, il faudra préparer le maror. Ça, on ne peut pas le faire pendant Shabbat, donc il faudra les préparer avant Shabbat. Et quand on dit préparer le maror avant Shabbat, il faut faire attention de ne pas laisser tremper les feuilles, les herbes amères. Donc si vous prenez de l'iceberg ou si vous prenez le plus simple, le plus cachère et le moins compliqué, c'est les feuilles d'endive et le cœur d'endive, si on les prépare, on les nettoie, on les laisse tremper dans l'eau avec du savon, et oui, c'est ça, le judaïsme, c'est prendre le maror et le tremper dans l'eau et le savon. Moi, je trouve ça incroyable, magique et féerique de préparer une salade dans le savon, Moraï Véra Boutaï. Mais il faut faire attention de ne pas laisser tremper les feuilles de maror depuis le vendredi jusqu'au samedi soir. On va rentrer dans un problème de halakha qui dit que si les feuilles de maror sont restées trempées 24 heures dans l'eau, elles sont disqualifiées pour le maror. Et enfin, pour terminer avec une dernière halakha, Moraï Véra Boutaï, c'est un plaisir inouï d'étudier avec vous ce soir. Le plaisir ne s'arrête pas, ne fait qu'accroître, mais le temps avance, Moraï Véra Boutaï. Il y a encore beaucoup de dilemmes. Une dernière halakha qui rappelle aussi Rav Ovadé Yosef. Dans Razon Ovadia, Pessah, Amoud, Rech, Samervav. Attention, la matzah Shmoura est moukhtse pendant Shabbat. Eh oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire, la matzah du Céder, ce n'est pas toutes les matzot. Les matzot, en général, ce sont les matzot faites à la main ou si vous achetez de la matzah Shmoura machine pour les gens qui ont des problèmes de santé digestif ou des problèmes de mâchoire, ils ont le droit de faire la matzah du Céder avec de la matzah machine Shmoura. Je ne sais pas si vous avez fait attention, si vous avez remarqué, mais dans les épiceries, il y a de la matzah machine Shmoura et de la matzah machine non Shmoura. Toutes les matzot sont Shmoura. Il y a des matzot qui sont fabriquées spécialement pour le Céder. En tout cas, de manière générale, la matzah qu'on achète, cette belle matzah magnifique qui coûte cher et qui est bonne et qui est exceptionnelle, qui est une grande mitzvah qu'on réalise une fois par an où il va falloir manger minimum 3 fois 30 grammes à peu près, 27, 28, 29 grammes. En tout cas, au moins, c'est le minimum. En tout cas, cette matzah-là du Céder, cette matzah main, elle est mouktzée pendant Shabbat. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de la déplacer pendant Shabbat parce que nous avons une règle qu'un aliment qu'on ne peut pas manger pendant Shabbat, donc pendant ce Shabbat, moi, je trouve cette alakha magnifique jusqu'où les post-qu'ils se sont interrogés de savoir si la matzah est mouktzée. Normalement, un aliment n'est pas mouktzée Shabbat mais cette matzah que nous réservons pour le Céder pour samedi soir, elle est mouktzée. On n'a pas le droit de la déplacer donc avant Shabbat, on la prend, on la met dans un endroit bien précieux, dans un endroit surveillé et on ne la sortira du paquet et du placard uniquement samedi soir. Je vous dis un grand merci, merci beaucoup mon ami Rabi Onatan, une grande bracha pour toi et toute ta famille, Bessorotovot, encore une fois, un grand Mazal Tov à M. Richard et Mme Tsipora, on peut dire le cours pour une personne qui a besoin de guérir, Hanna Bate Elisabeth Bloch, bien sûr, pour la refouage chez les malades de Hanna Bate Elisabeth Bloch, parmi tous les malades d'Israël qu'on n'entend que des bonnes nouvelles, Bessorotovot, un immense et grand Mazal Tov et que des bonnes nouvelles pour tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Voilà les quelques halachot que je voulais partager avec vous ce soir. Elles me paraissaient importantes parce que voilà, c'est des petites choses, on fait sa vaisselle, on va se reposer, etc. Voilà jusqu'où la halacha s'est interrogée de toutes ces questions. On a Baour Hachem encore à peu près un petit peu moins de trois semaines pour bien se préparer à la fête de Pessah que je souhaite à tout le monde une Géoula Shelema et Krova pour être à Yerushalayim à Benouya en Erette Israël dans la pureté, dans la Torah, avec le tram ou sans le tram mais en tout cas avec le Betamikdash, avec la Torah, avec la Shrina. Merci à vous tous, bonne soirée, Bessorotovot des rivières de Brachot à tout le monde et essentiellement mon ami Rabelonathan et toute sa famille. Bonne soirée, à la prochaine, Toda Rabat.